Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la présentation de la session de la présentation du nouveau rôle d'évaluation. Donc, je vous remercie de vous être présenté en grand nombre. Je comprends les soignants que vous avez probablement des inquiétudes par rapport au nouveau rôle d'évaluation que la MRC a déposé. Comme vous le savez, nous, on doit être en conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale. On ne fait pas exception à toutes les autres municipalités du Québec. Donc, nous, on est en année de rôle. Et puis, bien, c'est pour ça qu'on a cru bon d'inviter les experts de la MRC des Collines. Il y a aussi le préfet, M. Marc Carrière, qui est présent à la rencontre. Donc, on va pouvoir écouter la présentation de M. Lantier. Et puis, à la fin, bien, si vous avez des questions par rapport au rôle d'évaluation, on va pouvoir, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, à la fin, on va peut-être prendre juste une petite pause de une minute, bien, de deux minutes, juste le temps que la TVC puisse ramasser leur micro parce que la séance ce soir, elle va être filmée. Puis, elle va être présentée sur la TVC, au poste de la TVC, la Passe-Clièvre et aussi sur notre site Web de la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, bien, c'est ça. Là-dessus, je vais laisser la parole à M. Marc Carrière, qui est le préfet, qui veut vous dire un mot. Donc, Marc. Merci, Marc. Bien, bonsoir tout le monde. Très content d'être là. Je suis accompagné ce soir de Sylvain Arbeau, qui est évaluateur agréé à la MRC, directeur général adjoint, et de François Lantier, qui est également évaluateur agréé, responsable du rôle d'évaluation à la MRC. À chaque dépôt de rôle, c'est toujours un casse-tête, puis c'est toujours des questions, là, que les citoyens, on se pose légitimement. On a vu Gatineau, là, je pense à peu près comme vous autres, c'est autour de 72 %. Cette année, il y a l'Ange-Gardien, il y a vous qui a un nouveau dépôt de rôle, il y a Val-des-Monts, il y a Chelsea. C'est pour 2024. 2023, c'est à Pontiac. L'année prochaine, ce sera Cantlay et Chelsea. Donc, moi, sans plus tarder, un, je suis content d'être là. N'hésitez pas à poser des questions. Puis François va vous le dire tantôt, si jamais j'avais des questions sur votre situation personnelle à vous, c'est important, là, peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire chacune d'entre vous si vous avez des questions, mais ça va être important d'appeler le service de la MRC, là, pour avoir des réponses. Puis des fois, des fois, s'il y a des changements à faire, la MRC va le faire avant d'aller en révision officielle. On regarde toujours le dossier de chaque citoyen. Là, tantôt, François me disait qu'on est, on est à peu près rendu à une centaine, là, d'appels, déjà de demandes, là, tu sais, d'informations et de revisions. Bien, pas de revisions, là, mais de demandes d'informations, donc des citoyens probablement de Val-des-Monts et de Chelsea, là, où est-ce qu'on est allé, là, dans les dernières semaines. Donc, merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sans plus tarder, là, je vais laisser la place à François qui va expliquer qu'est-ce que c'est un dépôt de rôle, en quoi ça consiste, puis c'est quoi les conséquences, là, sur le… Alors, François, voilà, la parole est tout à toi. Merci. Merci de votre accueil. Bonsoir. Merci d'être ici. Je me présente. Je suis François Lantier. Je suis évaluateur agréé à la MRC des Collines. Ça fait plus de 25 ans. Donc, un petit bout de temps. Je connais assez bien le territoire. J'ai vu l'évolution au fil des années. Et bien entendu, cette année est un peu exceptionnelle avec les fortes hausses de valeur. Bien entendu, dans toutes les années de carrière à la MRC, on n'a pas vu de fortes hausses comme ça. Donc, c'est la raison qu'on a cru bon, là, de venir vous rencontrer pour vous rassurer. Globalement, on va vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, l'évaluation foncière, pour débuter. Je vous présenterai aussi quelques chiffres. Et aussi, vous expliquerez le processus de demande de révision si jamais c'est une nécessité. Vous le croyez nécessaire. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Les questions seront à la toute fin de la présentation. On va prendre le temps de répondre à tout le monde. Puis, après la période de questions, si les gens préfèrent venir me voir en personne, je demeurerai aussi sur place. Je me rendrai disponible pour vous. Donc, tout d'abord, la chose que j'aimerais distinguer d'entrée de jeu, c'est, il y a la municipalité, il y a la municipalité régionale de comté, de distinguer un peu les responsabilités de tous et chacun. D'entrée de jeu, les responsabilités et services offerts par la municipalité. Pour bonifier, Marc, au besoin. On parle de déneigement, d'entretien général de l'ensemble du réseau routier, de la sécurité incendie, la collecte des matières résiduelles, les parcs, les patinoires, les sentiers, les terrains sportifs, les bibliothèques, toutes les activités récréatives, les programmes communautaires et les événements. Et aussi, tout ce qui est le zonage, les permis et, bien entendu, la taxation. Au niveau de la MRC, eh bien, bien entendu, il y a l'évaluation foncière et la géomatique qui se veut la cartographie. Nous avons la sécurité publique, notre service de police et la répartition 911. On a aussi la prévention incendie. On s'occupe de la cour municipale, autant pour les constats municipaux que les constats d'infraction de la sécurité routière. On s'occupe aussi de développement durable, donc développement économique, social et du territoire. Ça inclut principalement le schéma d'aménagement. On s'occupe aussi d'environnement, c'est-à-dire le programme de gestion des matières résiduelles et le transportement de ces matières-là. Donc, la municipalité les cueille, nous, on les transborde. Donc, ça fait le taux pas mal. Qu'est-ce que l'encadrement de l'évaluation foncière? C'est la responsabilité de la MRC, bien entendu. On se doit de dresser, de tenir à jour en continu le rôle d'évaluation foncière. Donc, ce soir, on vous présente l'équilibration, le dépôt d'un nouveau rôle, mais dans le quotidien, c'est un feu roulant d'événements puis de modifications du rôle. C'est vivant, un rôle d'évaluation. Donc, on parle de toutes les transactions, les permis de construction, les visites, les nouveaux lotissements, les cadastres. Donc, le rôle est vivant. On se doit de le tenir à jour continuellement. L'évaluateur est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ne subit pas la pression d'aucune municipalité de dicter à l'évaluateur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Tout ce que la municipalité peut nous dire, c'est de faire notre travail et de respecter la loi sur la fiscalité municipale. L'équité est au centre de nos préoccupations. Donc, lorsqu'on travaille les valeurs des propriétés, ce qu'on veut, c'est une équité horizontale, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de la même façon, avec les mêmes règles, les mêmes normes de pratique. L'évaluateur est encadré par plusieurs choses, dont principalement la loi sur la fiscalité municipale et ses divers règlements. Il y a le ministère des affaires municipales aussi qui vient de dire à l'évaluateur comment travailler et qui valide et vérifie notre travail aussi. Donc, il y a déjà des processus prévus de fichiers qu'on doit envoyer au ministère lorsqu'on dépose un rôle. Il y a des validations qui sont faites par le ministère. Il y a aussi, très important, les normes de pratique professionnelle de l'ordre des évaluateurs agréés et le code d'éthique. Donc, il vient encore normer encore plus strictement sur comment l'évaluateur doit travailler dans le quotidien. Ça fait beaucoup de règlements. Qu'est-ce qu'un rôle d'évaluation? Principalement, c'est l'assiette fiscale pour fin de taxation municipale et scolaire. Donc, il n'y a pas seulement que la municipalité qui utilise le rôle d'évaluation, les commissions scolaires, qu'elles soient anglophones ou francophones, doivent tenir à jour leur rôle de perception de façon identique au rôle d'évaluation. L'assiette fiscale pour la municipalité de l'Ange-Gardien est à un peu plus de 1,5 milliard $ de valeur. Donc, c'est assez astronomique comme valeur. Le rôle d'évaluation aussi, c'est un inventaire de tous les immeubles sur le territoire. Donc, c'est un outil décisionnel pour tous les autres services, qu'elles soient à la municipalité ou à la MRC. On dresse vraiment un inventaire de chacun des immeubles, que ce soit les terrains ou les bâtiments. Le rôle d'évaluation, il vient sous forme de quatre fichiers prescrits par le ministère des Affaires municipales. Tout d'abord, le premier, c'est la cartographie qu'on appelle le système d'information géographique. Ça, c'est un montage de tout ce qui apparaît au registre foncier du Québec. Donc, tous les cadastres, tous les arpenteurs, les notaires, tout ce qu'ils enregistrent sur chacune des propriétés est déposé au registre foncier du Québec. Et nous, on monte un plan qui respecte tout ce qui est déposé là-bas. Donc, votre lot avec les mesures, les superficies. Lorsqu'il y a des transactions aussi, bien là, on a des nouveaux développements, bien, on se doit de les porter au rôle. Ensuite, le fichier des mutations immobilières, c'est-à-dire les transactions. Ça, c'est le nerf de la gaz qui nous a servi pour faire l'équilibration. C'est-à-dire, c'est ça qui nous sert à nos études de marché, toute l'information par rapport à chacune des transactions qui a eu lieu sur le territoire. On a aussi un fichier qui s'appelle l'unité de voisinage. Pour le vulgariser, là, c'est des micro-marchés. Donc, on va diviser le territoire de la Lange-Gardien en secteurs de propriété qui possèdent le plus de caractéristiques possibles ensemble, qui peuvent être évaluées ensemble. Puis là, on les délimite. Ensuite, les plus gros dossiers, c'est le dossier de propriété. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes propriétaire, il y a un dossier concernant votre propriété avec toute l'information, autant sur le terrain, les services qui sont offerts sur le terrain, aussi tous les bâtiments qui sont présents sur votre terrain, les croquis, les photos, le détail de construction et aussi tout l'historique de tout ce qui s'est passé dans le dossier. Un changement de valeur, une transaction, un changement d'adresse, toute cette information-là est consignée dans votre dossier. Et dans le rôle, bien entendu, la raison pour laquelle on est ici ce soir, mais il y a la valeur réelle de tous les immeubles, c'est-à-dire des terrains, bâtiments et des immeubles. Quelles sont les étapes pour dresser un rôle d'évaluation? La première d'entre elles, on se doit de faire ce qu'on appelle un maintien d'inventaire de tous les immeubles à tous les 9 ans au minimum. Donc, chez vous, le dernier exercice a été débuté en 2022 pour être terminé en 2023, c'est-à-dire juste avant de faire l'analyse pour préparer les nouvelles valeurs. On a visité plus de 2600 propriétés dans la municipalité. L'exigence, c'est d'aller vérifier est-ce que l'exactitude de toutes les données qu'on possède sur chacun de vos dossiers. Est-ce qu'on a la bonne information? Est-ce qu'on a la bonne condition physique des immeubles? Est-ce qu'il y a des immeubles qui ont été démolis, retirés, ajoutés, modifiés? Parfois aussi de valider est-ce qu'il y a une erreur d'inscription, une erreur matérielle, une erreur humaine dans le dossier qu'on doit corriger? Ça, ça a été fait chez vous, c'est une période d'à peu près 8 à 10 mois. Plusieurs d'entre vous ont reçu une lettre aussi pour faire de l'auto-inspection. Vous avez sûrement eu un appel d'un de nos techniciens, de nos inspecteurs. Donc, ce travail-là est assez titanesque. Il y a 2600 propriétés à visiter. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de travail en arrière de tout ça. Mais ça fait en sorte qu'à arriver au dépôt du rôle, on a une bien meilleure qualité, une bien meilleure équité aussi entre chacun d'entre vous. La tâche aussi principale de l'équipe d'évaluateurs, c'est la rééquilibration et le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Ça, ça se fait à tous les trois ans. Le principe derrière les rééquilibrations, c'est qu'une personne pour qui la propriété aurait pris plus de valeur devrait contribuer en plus grande partie aux finances de la municipalité et l'inverse est vrai. Quelqu'un qui aurait pris moins de valeur que la moyenne devrait aussi contribuer un peu moins aux dépenses de la municipalité. C'est le principe derrière la rééquilibration. L'évaluateur aussi détermine les valeurs réelles des immeubles en fonction d'une date de marché prescrite par la Loi sur la fiscalité. La date, l'évaluateur ne peut pas la choisir. Partout au Québec, c'est régi de la même façon. C'est 18 mois avant la date d'entrée en vigueur du rôle. Je m'explique. Votre rôle va être effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. La date d'un marché, c'est le 1er juillet 2022. Donc, on a pris une photo du marché en 2022 et toutes vos propriétés, on les a mises dans ce marché-là pour les évaluer en fonction des transactions qui ont eu lieu en 2022. Donc, les pourcentages de variation de valeur que vous avez vus, le problème sur les communiqués et tout ça, ça représente une différence entre le marché de 2019 et le marché de 2022. Donc, pré-événement qu'on connaît tous, qu'on ne veut pas nommer et en plein dans le pic 2022 de hausse de valeur. La valeur déterminée par l'évaluateur s'appelle la valeur réelle. Voici une fois une définition fort simple. C'est le prix de vente dans un marché libre ouvert, le prix le plus probable dans une vente de gré à gré. C'est-à-dire qu'autant le vendeur et l'acheteur ne sont pas obligés de vendre ou d'acheter. Ce n'est pas une obligation. Le vendeur et l'acheteur connaissent raisonnablement le marché, pas comme un évaluateur, mais comme quelqu'un qui fait juste transiger une fois de temps en temps. Il connaît l'état de l'immeuble suffisamment et l'usage qui pouvait en être fait. Donc, est-ce que je peux faire un deuxième logement? Est-ce que c'est une propriété commerciale, résidentielle? Qu'est-ce que je peux en faire? L'évaluateur, ce qu'il vise, c'est 100 % de la valeur réelle en date du marché, que je vous rappelle qui est 2022. Donc, ce qu'on vise, c'est la valeur médiane. On ne vise pas la valeur maximale, la valeur minimale. On vise la valeur médiane. L'évaluateur, bien entendu, ne fait pas le marché. Donc, ce n'est pas nous qui avons acheté ou vendu les propriétés. Donc, on ne fait que l'observer le marché. Je dois vous rappeler aussi que c'est de l'évaluation de masse. Donc, on ne fait pas une étude approfondie sur chacune des propriétés. On essaie d'arriver au meilleur résultat possible avec la plus petite équipe possible. Parce que, bien entendu, on pourrait être le double dans l'équipe, mais il y aurait un résultat aussi sur votre taxation parce qu'il faut payer ces gens-là. Donc, on essaie de faire le meilleur travail possible avec le plus de précision, mais on ne prétend pas non plus à la perfection. À la toute fin de la présentation, je vous expliquerai les filtres qui restent suite au dépôt du rôle. Généralement, les étapes principales d'une équilibration, je vous épargne tous les détails, mais généralement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va découper nos fameux micro-marchés. Donc, de regrouper le plus de propriétés ensemble qui possèdent les mêmes caractéristiques. Bien entendu, on n'est pas en ville. Donc, ce n'est pas un secteur de 300 semi-détachés qui construit la même année avec les mêmes options. Donc, le niveau de difficulté est un peu plus élevé pour les évaluateurs dans des marchés comme chez vous. Par contre, avec notre connaissance du marché absolument, on connaît généralement les critères qui vont faire en sorte que les propriétés vont se comporter de la même façon dans un voisinage particulier. Par exemple, on n'évaluera pas une propriété riveraine avec une non-riveraine, bien entendu. La question qui revient souvent, on va diviser les propriétés sur un chemin privé séparément d'un chemin public. Comme ça, si le marché réagit différemment, on peut en tenir compte dans votre évaluation. Il y a la partie analyse et enquête des ventes. Je vous parlais du fichier de mutation immobilière. Donc, chez vous, toutes les transactions qui ont été utilisées ont été enquêtées, visitées. Donc, il y a un questionnaire par rapport aux acheteurs pour connaître les conditions de chacune des transactions. Bien entendu, on ne veut pas penser que d'un secteur, le marché a explosé sur le bord de la rivière du Lièvre alors que chaque propriété a été vendue avec un ponton de 50 000 $. Il faut le savoir. Donc, on pose plusieurs questions aux acheteurs pour connaître les conditions de la vente, s'assurer que ces transactions-là vont être utilisées pour évaluer le reste du parc immobilier de la municipalité. Juste pour vous donner une petite idée, là, des ventes simples. Quand je parle de ventes simples, c'est des ventes d'une seule unité d'évaluation. Ce n'est pas une vente de plusieurs terrains ou de multiples propriétés. Il y en a eu 307 en 2021 et 223 en 2022. Donc, on avait quand même beaucoup de matière avec laquelle travailler. On était quand même choyés. Vous avez vu quand même l'effervescence du marché. Il y avait beaucoup de ventes. Première étape, on va faire la valeur réelle des terrains. Au Québec, on demande à l'évaluateur de scinder la valeur du terrain par rapport à la valeur du bâtiment pour avoir une valeur totale immeuble. Il y a des discussions, fortes discussions dans la communauté d'évaluateurs de vouloir changer ça pour avoir une valeur immeuble seulement. Mais on ne sait pas quand le changement va arriver ou s'il va arriver. Mais pour l'instant, on distingue la valeur du terrain de la valeur des bâtiments. Pour vos bâtiments, bien entendu, quand on a fait la cueillette de données chez vous pour s'assurer de l'exactitude des données, on va préparer pour chacun de vos bâtiments des coûts de remplacement. Les coûts de construction sont fournis par Québec. Québec fait toutes les analyses, nous fournit des coûts de remplacement de chacun des propriétés selon les éléments que votre propriété contient. Ensuite, on va déterminer, selon nos analyses, plein de facteurs, tout ça et de dépréciation. La principale qui s'applique sur la majorité des propriétés, c'est la dépréciation physique. Donc, bien entendu, quand on regarde votre bâtiment ou votre maison, on va calculer un coût de remplacement à neuf, un peu comme les assurances vont faire. Et ensuite, par contre, selon l'âge apparent de votre bâtiment, selon l'âge qu'elle a été construite, les rénovations qui ont été faites, bien, on va y appliquer une dépréciation physique. C'est-à-dire qu'une maison neuve ne se vendra pas le même prix qu'une maison qui a 20 ans d'âge. Parce que rendu à 20 ans d'âge, il y a peut-être certaines composantes qui sont à remplacer. Donc, l'acheteur potentiel va déterminer dans son prix d'achat qu'il va avoir à investir un peu de sous. Il va vouloir payer un peu moins cher. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'ensemble des transactions par rapport à leur âge apparent et on détermine une courbe de dépréciation selon l'année qu'on applique à chacune de vos propriétés. Donc, encore une fois, c'est le marché qui vient nous dire combien moins cher par année qu'une maison va vieillir que les gens vont payer moins cher. Ensuite, bien, on va ajuster ce coût de remplacement-là selon la localisation. Donc, bien entendu, votre propriété est au nord du chemin River, elle est sous le bord de la rivière, elle est près de tous les services. Le coût de remplacement risque d'être le même, mais elle ne se vendra pas le même prix. Donc, là, encore là, selon nos micro-marchés, on vient ajuster selon la localisation. En évaluation, la localisation est un des facteurs les plus importants. Ensuite, quand on a déterminé une valeur finale pour chacun des dossiers, on va déterminer aussi ce qu'on appelle un régime de taxation. La municipalité peut déterminer plusieurs taux de taxation prévus dans la Loi sur la fiscalité municipale. Nous, on va venir dire que c'est une propriété commerciale, partiellement commerciale, industrielle, résidentielle, agricole, pour que la municipalité puisse appliquer les bons taux de taxation. Comme je vous disais, on fixe l'assiette fiscale. La municipalité, par la suite, vient crefer son règlement de taxation. On fait aussi ce qu'on appelle des répartitions fiscales. Pour vous donner un exemple fort simple, ce n'est pas tout le monde qui a le même régime de taxation. Par exemple, la municipalité, l'hôtel de ville dans lequel on se trouve présentement est exonorée de taxation. C'est nous qui va le dire à la municipalité quelles propriétés ont des régimes fiscaux particuliers. Quels éléments influencent la valeur? Il y en a beaucoup. Comme je disais, on fait de l'évaluation de masse. On ne rentre pas dans des études scientifiques apiphaniques qui durent des années. On a neuf mois pour faire le travail avant de déposer un rôle. Donc, on a très peu de temps avec des ressources limitées. Donc, les principaux facteurs qui sont les plus importants, c'est l'offre à la demande. On l'a vu dans la pandémie. Beaucoup de demandes. Les gens voulaient quitter les centres urbains, venir à la campagne. La localisation, je pourrais le mettre plusieurs fois sur le document. C'est primordial. Il y a les dimensions, autant de votre terrain que de votre propriété. Les coûts de construction, bien entendu, sur le marché, lorsque les coûts de construction explosent. Pour une construction neuve, des fois, les gens vont se rabattre sur des propriétés de seconde main. Ça peut influencer plusieurs choses sur le marché. Il y a aussi la qualité et complexité des bâtiments. Donc, bien entendu, un bâtiment fort simple, rectangulaire, un étage, sans trop de fioritures, bien, va probablement aller chercher une valeur inférieure à une propriété de bon goût, d'un architecte, avec beaucoup d'éther architecturaux qui coûtent de l'argent. L'âge original et apparent, j'en ai parlé un petit peu tantôt, l'entretien d'une propriété, ses rénovations, ses améliorations vont venir influencer la valeur. Il y a aussi les avantages-désavantages. Par exemple, la topographie pourrait être autant un avantage qu'un désavantage. Donc, pour être un avantage, on a une belle vue, mais pour être un désavantage, l'accessibilité est difficile. Donc, tous ces facteurs-là, on essaie d'en tenir compte. Bien entendu, quand on dépose un rôle, il peut y avoir beaucoup de distorsions dans les pourcentages d'augmentation. Une des raisons, c'est suite à un maintien d'inventaire, la fameuse visite une fois tous les 9 ans. Il est possible que dans un même secteur, vu que l'exercice a été fait chez vous juste avant le dépôt, ça se peut qu'il y ait eu des corrections dans les dossiers qui font en sorte que deux propriétés à prime abord quasi identiques vont peut-être avoir un pourcentage d'augmentation différent. Parce qu'il y a peut-être eu des corrections au dossier. Ce n'est pas des travaux sans permis, ce n'est pas des démolitions. Il y a eu une petite correction, on attend au dépôt d'un rôle, on l'applique à ce moment-là. Il y a bien entendu toutes les fonctionnalités offertes dans la maison. S'il y a des vices majeures de construction aussi, ça va dans les deux sens. Il y a des propriétés qui, suite au dépôt, peuvent augmenter moins qu'une autre. Si on s'aperçoit qu'il y a des vices majeures suite à nos visites, bien entendu, on va en tenir compte. Au niveau des chiffres, globalement, je vous ai mis les quatre catégories principales dans votre municipalité. Tous types d'immeubles imposables, ceux qui n'ont pas de régime fiscoparticulier, c'était 67,5 %. Les terrains vacants étaient à 62,4 %. Les résidences unifamilières à 72,4 % et les chalets à 69,4 %. La distinction qu'un unifamilière, les chalets, ce n'est pas l'usage qu'un propriétaire en fait, c'est vraiment le type de construction. Est-ce que l'utilisation optimale serait plus pour un chalet? Donc, trois saisons, isolation au perfectif, peut-être pas de chauffage. Donc, les chalets, il y en a de moins en moins dans les municipalités. Les gens construisent de plus en plus une résidence, même si c'est pour l'usage chalet. Donc, on ne juge pas l'utilisation selon ce que le propriétaire en fait, mais plutôt l'utilisation optimale qu'un acheteur potentiel en frais. Ce qui est impressionnant un petit peu dans nos analyses, ce qui en est ressorti suite aux dépôts d'or sur le marché 2022, c'est que la valeur médiane d'une unifamilière dans la municipalité est rendue à 536 600. Elle était, sur la base du marché de 2019, à 293 100. Donc, vous voyez l'augmentation. C'est vraiment les prix moyens payés. Puis, quand on regardait toutes les transactions passées, ça se tient tout dans ces eaux-là. Pour vous donner une petite comparaison avec Valdémon puis Chelsea, pour votre bénéfice, Valdémon est à 483 300 de valeur médiane. Donc, vous êtes supérieur à Valdémon dans votre valeur médiane, mais inférieur à Chelsea qui est à 663 800. Tous ces chiffres-là sont disponibles sur notre site web. Il y a des communiqués pour chacune des municipalités si jamais vous voulez aller les consulter. Ensuite, j'ai fait les graphiques puis je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais ce que je voulais vous indiquer pour juste rassurer un peu les gens, c'est que vous voyez les bâtonnets qui sont un petit peu plus hauts, c'est les écarts plus près de la moyenne d'augmentation. Donc, la grande majorité des gens vont se retrouver entre un écart de 72 à 84 %, là. Donc, 66 à 84 %, excusez-moi. Donc, la majorité des gens se retrouvent là. Il y a très peu de gens, là, qui vont augmenter à 90, 100 %. Vous voyez la quantité de propriétés vers la droite, il y en a très peu, mais oui, il y en a. Puis, il y en a aussi qui n'augmentent presque pas. Vous voyez, des fois, à moins de zéro, là, des fois, c'est des propriétés qu'on s'est aperçus qui étaient non construisibles ou qui avaient des enjeux avec lorsqu'on a fait nos réanalyses, là. Donc, les écarts, des fois, au rôle, ça nous permet de corriger certains dossiers. Le prochain tableau, aussi, ce que ça vous dit pour vous rassurer, là, c'est que la majorité, vous voyez ça, c'est les valeurs, là. Quand on regarde à gauche les valeurs, c'est les valeurs de 2021, de l'ancien rôle basé sur 2019. Ceux qui ont une désaugmentation de plus que la moyenne, là, 84-90 en montant, vous voyez que la moyenne de valeur, ça s'applique sur une beaucoup plus petite valeur. Donc, la majorité des gens, si on regarde les bâtonnets qui se retrouvent, là, à 72-84 %, c'était des valeurs médianes. Notre valeur médiane est à 293 000, là. La majorité des gens qui se retrouvent dans la moyenne d'augmentation sont aussi dans la valeur médiane. Donc, le marché, chez vous, est très, très homogène. Les bâtonnets à gauche, c'est des propriétés beaucoup plus dispendieuses. Bien entendu, en pourcentage, elles ont fort probablement augmenté moins en pourcentage. Mais ce qu'il faut faire attention, il faut toujours distinguer le pourcentage de la valeur nominale. Donc, j'ai un petit exemple pour vous à la page suivante. On peut dire 60 % sur une valeur de 300 000. Bien entendu, on préférait peut-être 60 % par rapport à 90 %, mais l'impact sur la taxation risque d'être beaucoup moins élevé avec une augmentation de 90 % sur une plus petite valeur. Donc, l'exemple nous dit bien que 60 % c'est une valeur de 300 000. On parle de 180 000 $ d'augmentation de valeur fois le taux de taxation. Prenons un exemple, un dollar. Pour faire simple, on parlerait de 1 800 $ d'augmentation. L'exemple 2, on parle de 90 %, c'est une valeur de 100 000. On dit « Oh, c'est à 90 %, je suis moins chanceux », mais on parle de 90 000 fois le taux de taxation. Prenons un exemple à 1 %, ce serait à 900 $, c'est deux fois moins d'augmentation de votre compte de taxes, malgré que votre pourcentage est beaucoup plus élevé que l'exemple 1. Donc, il faut juste être prudent dans les pourcentages. Il faut toujours regarder sur quelle valeur il s'applique. Là, c'est certain que suite à ça, l'augmentation du rôle, bien là, la municipalité, juste pour vous l'intervenir là, ce moment-ci. Oui, bien là, c'est ça. Nous, la municipalité, ce qu'on fait, c'est l'exercice financier pour le budget. Puis nous, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est justement d'ajouter notre taux de taxation en conséquence. Comme vous le savez, comme c'est là, il est à 7,33, Alain, c'est ça? 7,33, 38 000 évaluations. Comme c'est là, on a eu des exercices budgétaires. Le budget devrait être adopté le 14 décembre, mais nous, on va baisser drastiquement le taux du mille évaluations pour minimiser l'impact le plus possible sur les citoyens. Donc, puis même en le baissant de beaucoup, oui, il va y avoir quand même un peu, il va y avoir des impacts. Oui, il y en a qui vont l'avoir, mais c'est ça. Donc, nous, c'est l'exercice qu'on fait, qu'on veut faire, puis qu'on va déposer le 14 décembre, donc là-dessus. Donc, c'est un peu ça, mais je peux quand même rassurer les gens, là, que ça va, comme je vous dis, qu'on va le baisser assez drastiquement, mais il reste juste pour qu'il soit adopté. Donc, juste avant la réunion du 14, on va le finaliser, mais ça devrait être bien, là. Donc, c'est ça. Parfait. Bon, bien, on peut construire. On vous présente une carte. Là, on a mis plusieurs sur les tables, là. Vous avez vu les petites fourmis travailler. Ce que je vous ai fait, là, pour vous rassurer les gens à la fin de la présentation, si vous désirez aller voir par secteur, j'ai fait mettre un échantillon de transactions sur le territoire. Donc, pour les gens qui ne sont peut-être pas dans le marché, qui n'ont peut-être pas regardé à acheter une propriété ou à vendre la leur, là, dans vous pourrez aller voir. C'est un échantillon, là, on n'a pas publié toutes les transactions sur tous les plans, mais on a fait un échantillonnage qui permettra de vous aller voir. On a mis le prix de vente, puis le taux au mètre carré aussi. Donc, vous connaissez votre secteur. Bien entendu, souvent, dans votre secteur, vous pourrez aller voir et vous faire une tête par rapport à la valeur inscrite pour votre propriété. Elle est disponible. Vous avez… Je ne sais pas si l'avis d'évaluation a été envoyé aux citoyens. Pas encore. Pas encore. Vous allez recevoir un avis d'évaluation vous indiquant la nouvelle valeur pour le nouveau rôle. C'est un document officiel que vous allez recevoir, mais vous pouvez toujours aller la consulter sur le site de la MRC des Collines. Elle est disponible à travers le système d'information géographique. Donc, vous allez cliquer sur le site, vous allez sur « Nouveau rôle » quand vous cliquez sur votre propriété. La nouvelle valeur est là. Si vous avez des soucis, vous pouvez nous appeler aussi. On peut vous assister pour ça. Puis là, avec les transactions, si vous voulez les consulter à la fin de la présentation, ils sont disponibles ce soir seulement. On ne les mettra pas sur les sites tout ça parce que ce n'est pas une donnée qui est publique chez nous principalement parce qu'on a mis des données très, très restreintes juste pour vous permettre de vous faire une tête sur votre valeur. Aussi, on a une carte qu'on a faite sur la valeur médiane d'augmentation par micro-marché sur votre territoire. On a fait cinq amplitudes. C'est-à-dire que les secteurs en jaune aura augmenté principalement dans la moyenne. C'est sûr que dans ces voisinages-là, c'est une médiane. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'ils n'ont pas augmenté plus ou moins, mais généralement, c'est comme ça que le marché se comporte dans chacun des secteurs. En orange et en rouge, il y a plus de possibilités que, bien entendu, vous avez augmenté plus que la moyenne qu'on vous a présenté tantôt. Et les secteurs en vert et en bleu ont augmenté moins que la moyenne d'augmentation. Donc, vous pourrez voir, cette carte-là aussi, elle est disponible sur le mur là-bas. Elle est dans la présentation aussi qui va être déposée sur votre site web, si vous voulez la consulter. Mais n'oubliez pas, c'est des pourcentages généraux, là, juste pour donner une indication à peu près quels secteurs sont plus chauds que d'autres, là, ou que le marché a augmenté. Ce qu'il faut faire attention avec cette carte-là aussi, c'est qu'il y a certains secteurs, des fois, qui tardent à réagir sur le marché. Ça fait que des fois, on va voir des secteurs en rouge et on va dire, bien voyons, c'est peut-être pas le secteur qu'on aurait cru qui a augmenté plus que le reste, mais parfois, il y a un rattrapage. Si ça vient trop cher dans les secteurs plus désirables, les gens vont aller plus aux extrêmes. Donc, ils vont aller un petit peu plus loin, un petit peu plus au nord, un petit peu plus loin des centres, parce que là, ça devient trop dispendieux. Ça crée une pression supplémentaire sur ces secteurs-là. Donc, il faut être prudent dans l'analyse, là, de cette carte-là. Donc, comme je dis, tout est disponible pour vous à la fin de la présentation. Suite à ça, quand vous allez voir votre valeur ou peut-être des gens l'ont déjà fait, il y a un processus de demande de révision. Comment la MRC le gère? Nous, principalement, on préfère vous parler avant de vous pousser vers la demande de révision administrative. Au Québec, c'est tout légiféré, là, dans la loi sur la fiscalité, comment l'évaluateur doit négocier ces choses-là. Première étape, allez voir votre nouvelle valeur ou attendez votre avis d'évaluation, mais c'est certain que là, on a un gros flot d'appels. Le plus tôt que vous nous appelez, puisqu'on a une chance de prendre le temps de regarder votre dossier et de discuter avec vous. Nous, on favorise beaucoup la discussion préliminaire avant d'aller dans le processus administratif officiel, parce que, bien entendu, il y a un coût administratif, c'est du temps, et il y a des frais pour vous aussi. Donc, on privilégie beaucoup la discussion préliminaire avec vous. On vous invite, soit nous laisser vos coordonnées à la fin de la soirée. Je vais mettre un document disponible. Vous nous laissez vos coordonnées avec vos adresses, numéro de téléphone, s'il y a une raison particulière aussi pour laquelle vous voulez qu'on vous rappelle. Puis, habituellement, là, on dit dans les 10 jours ouvrables, c'est certain que si ce soir, il y a 30 personnes qui me laissent leur nom, peut-être que ça va être un peu plus long, mais il y a au moins quelqu'un qui va rappeler dans les 10 jours pour vous dire quel sera le délai de rappel. Habituellement, avec les citoyens, ce qu'on fait, première étape, on valide le dossier avec vous, les données techniques. Bien entendu, si on vient de visiter chez vous, on a réussi à avoir à l'intérieur, on peut quand même faire une deuxième validation. Et ce qu'on va faire pour vous rassurer aussi, on peut regarder 3-4 transactions, là, sommairement dans votre secteur. Est-ce que vous vous retrouvez dans la médiane de valeur ou vous êtes dans un écart, là, injustifié qu'on devrait peut-être investiguer un petit peu plus votre dossier? Donc, ce qu'on fait dans ces discussions-là, c'est un peu ça. C'est sûr que ce soir, vous pouvez les voir, mais nous, on peut faire une petite recherche pour vous, juste pour s'assurer dans votre secteur. On va vous donner 3-4 ventes. Vous pourrez faire votre tête. Si on s'aperçoit, suite à cette analyse sommaire-là, qu'on a fait soit une erreur matérielle, soit une erreur de saisie, ou qu'on s'est vraiment trompé dans la valeur, on peut toujours vous proposer ce qu'on appelle un avis de correction d'office. C'est un document officiel qui vient modifier la valeur, que vous avez le choix d'accepter ou non. Donc, ce n'est pas une obligation. Si on discute au téléphone avec vous, puis on croit qu'il y a une proposition à faire, on peut vous la faire verbalement. Si on s'entend avec vous, il y a un document officiel qui est fait. Si on n'a toujours pas d'entente, bien entendu, on va vous guider vers la demande de révision administrative. Il y a un document disponible sur notre site Web. On va laisser des copies aussi à la municipalité. On va laisser aussi le lien, peut-être, qui pourrait être mis sur votre site Web, en français et en anglais. C'est un document électronique, mais vous pouvez aussi le soumettre papier. La chose importante à retenir ce soir, c'est qu'il y a une date limite pour faire tout ce processus-là, que ce soit la discussion préliminaire, la vie de correction d'office ou la demande de révision administrative. C'est le 30 avril 2024. Donc, c'est bien important de nous appeler avant, parce qu'après ça, le rôle devient immuable gelé pour trois ans. Donc, vous n'avez plus aucun recours pour trois ans au niveau de la valeur. Donc, le rôle reste immuable trois ans. Par contre, la municipalité fait un budget annuellement, donc le taux de taxe, lui, peut changer annuellement. Donc, n'oubliez pas cette date-là. Là, comme je disais, le plus tôt, vous téléphoner, le mieux c'est, parce que là, on n'a pas beaucoup de ressources pour vous rappeler. On est trois ou quatre, donc, puis on veut prendre le temps avec chacun des citoyens. Donc, quand on vous appelle, là, bien, des fois, ça peut prendre une heure, genre, avec vous, regarder votre dossier, parler des transactions, répondre à vos questions. On ne veut pas précipiter la rencontre. Donc, oui, des fois, il y a un petit peu de délai, mais inquiétez-vous pas, on va vous rappeler. Si vous décidez de faire une demande de révision, il y a des frais. Les frais sont de 75 dollars pour une valeur de moins de 500 000. Ils sont de 300 dollars pour une valeur entre 500 000 et 2 millions. Donc, ces frais-là sont non remboursables. L'évaluateur va devoir vous répondre par écrit avant le 1er septembre 2024 s'il a une proposition ou non à vous faire. Si il y a une réponse positive, vous avez le choix de l'accepter ou non, c'est votre droit. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse et décidez de pousser le processus un peu plus loin, il y a toujours ce qu'on appelle le tribunal administratif du Québec, section affaires immobilières. Mais rassurez-vous, là, l'évaluateur a le devoir de vous guider dans tous ces processus-là. Donc, c'est sûr qu'on ne montrera pas le dossier pour vous, mais on va vous expliquer les étapes où vous informer, où aller chercher les documents, vous guider, comment remplir le formulaire, tout ça. On est là pour vous assister. Ce n'est pas une confrontation. On ne prétend pas à la perfection. On a une opinion de valeur. Puis, ça arrive qu'avec certains soins, parfois, on n'a pas la même opinion. Rendu là, bien, il y a tous ces processus-là qui suivent leur cours. Chez vous, historiquement, dans la municipalité, il y a toujours en moyenne peut-être une dizaine d'avis de correction d'office par dépôt de rôle maximum, ce qui n'est pas beaucoup sur 3 700 propriétés. Des demandes de révision, là, les deux derniers rôles, on en a eu 4 ou 10. Donc, vous voyez, ça se maintient pas mal, puis on n'a jamais eu de cas au tribunal administratif. Mais, tu sais, on a eu quand même beaucoup plus d'appels que ça. On regarde les dossiers avec le citoyen. Donc, ça, je vous invite, s'il y a des gens, là, qui veulent laisser leur colonne ce soir, on va laisser des documents ici. Donc, ça va pour moi. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter avant la période de questions. Non. Avant la période de questions, comme j'ai dit tantôt, on va peut-être prendre, bien, de 2 à 5 minutes, parce que la télé veut juste libérer ses micros qui ne vont pas être quittés. Puis, bien, d'ici 5 minutes, on va recommencer. On va pouvoir faire la période de questions. Donc, je vais donner des directives pour la période de questions. Marc aussi va diriger la période de questions. Donc, je vais prendre un 2 à 5 minutes. En attendant, peut-être que vous pouvez consulter les 4, juste le temps qu'ils ramassent, là, puis on recommence dans quelques minutes. Oui. Merci.